C'est le Youth Initiative for Land in Africa, une initiative de jeunes pour la terre en Afrique. Nous défendons et nous faisons la promotion de l'accès des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables à la terre. Et notre objectif premier, c'est en fait de permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès facilement à la terre. Pour avoir accès à la terre aujourd'hui, il faut forcément un financement. Ou pour les jeunes pauvres qui ont des idées d'entreprise, des idées de projet, mais ne disposent pas de la ressource terre pour pouvoir mener à bien leurs activités. Donc il a en fait s'inscrit dans le cadre de collecter des terres au profit de ces jeunes, mettre maintenant ces terres à disposition de ces jeunes avec un programme de renforcement de capacité et de suivi tout le long du processus. Notre programme, je dirais, c'est le Ten Me My Land, qui veut dire Ten Me My Land, 10 millions de terres, 10 millions de jeunes pour la lutte contre la désertification. Et déjà, cette activité, cette conférence internationale est en fait une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui, pour avoir des terres, forcément, il faut avoir du financement. Ou il faut avoir un bailleur de fonds ou des propriétaires terriens qui, en griffes, mettront à notre disposition la terre pour qu'on puisse quand même, à notre tour, les mettre à disposition des jeunes. Donc en fait, cette activité, ce creuset, nous a permis d'identifier et surtout de recenser les établissements financiers et la procédure à suivre quand même pour pouvoir bénéficier des prêts, bénéficier d'un financement sur le long terme. Je suis vraiment heureux de savoir qu'une fois que je quitte ici, je pourrais quand même faire un rapport en soi en disant que, oui, nous avons l'outil qu'il faut, nous avons les personnes, les personnalités à divers niveaux qui sont prêtes quand même à nous aider pour que les jeunes puissent vraiment mener à bien leurs activités. Sous-titrage Société Radio-Canada